Bonjour à tous, bienvenue à ce dixième webinaire que nous organisons dans le cadre de l'Unimate Week. C'est la cinquième mission de l'Unimate Week qui se tient exceptionnellement à l'innovation de l'Unimate Week. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de dialogue interculturel et de concrèves en soumettraire. Je suis très heureuse d'avoir parmi vous notre secrétaire générale du Mime, Prof. Anazisa. Je souhaite également d'avoir un venu à Dr. Nathleen Sharif, directeur exécutif de la Fondation Annalise. Nous aurons ensuite le plaisir d'écrire Elora Insalaco, et la réaclée d'uninaire responsable des opérations et du programme de recherche interstructurel à la Fondation Annalise. Ensuite, professeur Ricard Zapatane, professeur de l'Université Pompeii ou Fabra de Paris. Ensuite, je donne la parole à Jean-Marie Gilles, directeur de l'Université de l'Université de l'Université d'Ottawa. Merci à Laurent, il est toujours un grand plaisir. de partager cette expérience et les initiatives avec nos collègues et amis de la Fondation Annalise. C'est un plaisir d'avoir ici Elora Insalaco, c'est une coopération importante qu'on a entamée avec la Fondation pendant la dernière année. On a lancé beaucoup d'initiatives très intéressantes, qui étaient physiques il y a un an, et ces années, ce sont des initiatives en ligne, et j'espère qu'on va organiser des événements physiques aussi dans l'avenir, et pas seulement des activités en ligne. Mais je pense que tu l'es et qu'aujourd'hui, on a l'opportunité de parler d'une dialogue interculturelle et de chercher et de sourire à d'autres acteurs dans ce domaine. Je suis très heureux d'avoir ici le représentant de Tres Culturas, qui est une organisation que nous connaissons très bien, et j'espère que cela va être un nouveau début pour une collaboration fructueuse et longueur. Le dialogue interculturel est naturellement le cœur d'Unimed, et l'activité principale d'Unimed, pas seulement pour ceux qui concernent la coopération académique, mais aussi c'est la raison pour les bénéfices de nos communautés. Et c'est la chose que nous devons poursuivre pour le bien-être de nos communautés, et nous avons le professeur Nabil Achary, parce qu'il s'agit de quelque chose qui touche toutes les dimensions culturelles. Donc, maintenant, on traverse un moment très important pour le dialogue euro-méditerranéen. Il y a le processus de Barcelone, qui a été là pendant des années. 2021, il y a beaucoup d'urgence et d'urgence concernant la COVID-19, mais nous nous invitons à notre institution pour continuer à payer attention pour la coopération méditerranéenne. Et il faut aussi finir à les définir pour nous tous ceux, pas seulement les questions scientifiques, mais aussi le rôle des sciences humaines dans notre coopération. Dans notre coopération, le rôle de la Fondation Annaline est très important, et parce qu'ils mènent des études qui sont très importantes. Et UNIMED veut continuer de travailler avec la Fondation et inviter nos membres à participer de manière active pour la coopération aussi avec les organisations de la société civile. Merci pour votre participation. Merci à la Fondation Annaline et à Tres Culturas pour être ici avec nous aujourd'hui. Laurence, vous avez la parole. Merci beaucoup, Marcello. Professeur Benazisa ? Merci beaucoup, Marcello. Professeur Benazisa ? Oui. C'est à vous. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup. Professeur Benazisa, nous sommes tous. Professeur Benazisa ? Merci à tout le staff de UNIMED. Je voudrais remercier le staff de UNIMED. Vous êtes en train d'apparaître à l'écran. Professeur Benazisa, nous ne vous entendons pas. On ne vous entend pas, Professeur Benazisa ? On ne vous entend pas, Professeur Benazisa ? Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Oui, vous pouvez commencer maintenant. Professeur Benazisa ? Je suis désolée, mais il y a un problème. Et je dois remercier tous les collègues à UNIMED, particulièrement Marcello, pour cet effort inouï cette année. Je dois remercier aussi les deux fondations, pour tous les panélistes de ce dialogue. Je suis désolée, mais il y a un problème de connexion. Je ne peux pas interpréter ce discours. Je suis très désolée. Mais permettez-moi peut-être de commencer ma réflexion sur la crise que nous voulons vivre. C'est une occasion pour repenser nos rapports, repenser les caractéristiques de cette crise, des conséquences, parce que nous sommes appelés à construire ensemble, de nouvelles valeurs, de nouvelles valeurs, qui rendent à l'homme sa dignité, qui rendent aux citoyens sa liberté de participer, pour un vivre ensemble paisible, de nouvelles valeurs. Je suis désolée, il y a un problème de connexion. Et donnez. Il a dit que nous sommes appelés à donner. de l'avoirdevelopé. Faites. Professeur Ben-Aziza. Professeur Ben-Aziza. Je pense que vous aviez arrêté mon vidéo. Oui, on l'a coupée parce que la connexion est très mauvaise. Oui, on l'a coupée parce que la connexion est très mauvaise. on l'a fait pour essayer de mieux vous entendre parce que sinon on l'a fait pour essayer de mieux vous entendre on l'a fait pour essayer et d'améliorer bien sûr bien sûr donc je peux continuer à parler oui professeur Benaziza est-ce que je peux vous demander de choisir le canal en français quand vous allez sur l'interprétation parce que sinon on vous entend en même temps l'interprétation sinon on l'a fait pour entendre les commentaires au même temps donc vous pouvez-vous cliquer sur le français je suis sur le français je suis sur le canal français je suis sur le français est-ce que vous m'entendez maintenant pouvez-vous me entendre maintenant sur le français est-ce que vous m'entendez je disais que cette crise nous rends compte à penser ensemble nos rapports avec l'autre de fructifier le valeur de solidarité de partage car la crise a montré les limites parce que la crise a montré les limites de notre système mais elle a montré aussi beaucoup de sympathie beaucoup de solidarité et l'expérience de confinement et l'expérience de confinement et l'expérience de distanciation et d'isolation et l'expérience de la société et l'expérience de la société elle a montré ce qu'on appelle la crise et l'expérience de la société elle a montré sans doute la valeur de la société la valeur de la société la richesse de la vie en société et le besoin de l'homme pour vivre en société et la besoin de l'homme pour vivre en société et bien ce sont ces valeurs-là et donc ces valeurs qui nous interpellent aujourd'hui sont ceux que nous devons nous concentrer aujourd'hui comment concilier la justice sociale l'exigence écologique et l'exigence démocratique et aussi l'exigence démocratique ces thématiques pour au cœur de préoccupation de l'UNIMED sont au cœur des risques et des activités de l'UNIMED et c'est aussi la raison d'être de l'UNIMED l'UNIMED n'est pas une université n'est pas simplement une association d'universités n'est pas une simple consortium d'universités l'UNIMED est un esprit l'UNIMED est un spirit un esprit mobilisé pour penser un esprit mobilisé pour penser et réfléchir et cette idée c'est la Méditerranée c'est une idée et cette idée c'est la Méditerranée mais là aussi il faut faire la différence nous devons faire une distinction la Méditerranée comme un lieu géographique comme un concept géographique de mémoire de mémoire et des habitants des lifestyles des institutions mais c'est aussi un projet que nous devons construire comme destin commun comme destin pour tout ce qui habite et c'est pourquoi nous sommes habitués par le valeur d'humanisme nous sommes inspirés par les valeurs humanistes par le sharing de l'expérience et de la solidarité dans tous les projets ça s'écrivent dans cette dynamique donc c'est une dynamique dans laquelle nous travaillons et vivons pour nous pour l'UNIMED pour nous et pour l'UNIMED la valeur suprême c'est l'homme la valeur plus importante c'est l'homme et l'éducation aux droits de l'homme et aussi l'éducation aux droits de l'homme et pour nous une démarche pédagogique qui consiste à construire des connaissances et de compétences propices au respect de cette valeur c'est pourquoi notre stratégie et porté par ce choix de promouvoir est celle de promouvoir un dialogue inter-mediterranéen entre le délire un dialogue inter-mediterranéen entre les deux shores de la mediterranéen pour en vivre ensemble en order de l'unire ensemble paisible heureux et promoteur et aussi comme promouvoir de ces valeurs donc nous devons apprendre à vivre ensemble et ne pas juste à l'unire parce que vivre ensemble parce que vivre ensemble signifie que nous devons establish relationships et les liens il faut trouver l'équilibre entre la demande identitaire et la demande de l'altérité et l'équilibre entre communautés et la société il s'agit de donner sens à nos vies et ce qui est vraiment intéressant dans la mediterranée ce n'est pas ce qui se passe ce n'est pas simplement ce qui se passe ce qui se passe mais c'est ce qui c'est ce qui se passe donc contre le tentatif de construire des murs je m'en suis désolé donc envers de construire des guerres et des barrières vis-à-vis de l'autre afin de rester séparés de l'autre et très souvent contre l'autre et souvent aussi de combattre contre les autres c'est le dialogue nous devons envers de promouvoir le dialogue c'est la compréhension mutuelle et une compréhension mutuelle et une compréhension peuvent nous prévenir contre ces diverses envers pour éviter de conflits il s'agit de donner à cet autre un visage pour passer de l'ensemble flou à l'individu concret c'est la condition qui nous protège contre les violences collectives from collective violence le génocide and genocides le terrorisme de tout le monde et c'est cette perspective éthique et c'est cette perspective éthique qui donne sens pour aller de simple rejet de la violence à une prise de responsabilité partagée pour un partage de responsabilités pour prévenir notre rapport avec nous prévenir de conflits avec les autres car ce qui manque aujourd'hui c'est l'absence de communication entre les hommes et entre les humains et entre les humains et ce type de déficit qui nourrit l'absence de lien et qui font que le citoyen ne participe pas à la chine et qui font que le citoyen ne participe pas à la création de ce type de déficit vous voyez que face vous pouvez voir que dans le face de cette situation pour un humain nous sommes appelés à changer notre paradigme pour une meilleure adaptation pour mieux adapt à changement la crise que nous venons de vivre la crise que nous vivons de COVID-19 si elle a montré quelque chose a montré quelque chose c'est surtout notre fragilité et surtout notre fragilité notre non-preparation le fait que nous ne sommes pas préparés pour cela et c'est pourquoi nous avons vu de belles choses nous avons vu de belles choses un personnel médical un personnel médical complètement engagé dans sa tâche comme le positif est le fait que le personnel médical a été très committé à combattre cette violence mais paradoxalement des sentiments de peur paradoxiquement il y a eu un sens de peur et un sens d'isolation c'est comme si celui qui a testé positif pour exemple il semble que les gens qui ont été testés positif doivent être évacués doivent être évacués la crise étant planétaire donc c'est une crise qui concerne le monde mais nous avons besoin de réponses globales et la condition humaine est planétaire et la condition humaine est une condition globale comment saisir cette appartenance globale c'est la mission de l'éducation in order to reach together positive result a positive situation penser l'autre comme moi nous devons considérer les autres comme nous comme l'autre comme les autres c'est pourquoi les tâches que nos universités doivent remplir doivent prendre en considération cette crise et ces événements il y avait l'avant Covid il y a la pré-Covid et il y a la phase avant Covid et il y a surtout le second Covid et l'experience de confinement et l'expérience de l'isolation était comme je l'ai dit bénéfique comme ils l'ont dit pour mettre en relief l'idée de société parce qu'elle a renforcé l'idéal de la société Professeur Benazisa est-ce que je peux vous demander de conclure cette première intervention pour conclure de conclure de conclure de conclure de conclure de conclure Marc thank you very much c'est moi qui vous remercie Professeur Benazisa thank you very much Professeur Benazisa sorry for interrupting your video but I did it just to improve and also sorry for asking you to put but now we have to listen to the executive and I'll give the floor to the executive director of Annaline Foundation thank you so much thank you so much and good afternoon everybody thank you so much good afternoon good afternoon Professeur Benazisa and 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 good afternoon good afternoon Professeur Zabata and Gilles and to all of you I'm very happy to be with you I'm very happy to be with you this is not of course naturellement step of cooperation with UNIMED I have to say that our cooperation with UNIMED for some time and it's only I'm very happy but the volume is very 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 bad month by month and I'm very happy we are I think showing proof that institutions can do to traduce what I hear is really very low for strengthening their operations standards and for sharing experience I think it is a good example really of what institutions can do when they join hands when they work together I also have to say that in the time and the whole juncture of the history the region and the world have been impacted and of course there will be lessons learn with the yield and its impact on the world you have to feel the feeling the impact I'm sorry professor Nabila can you speak a bit louder because we cannot hear you learn and this reason is that you can only combat challenges by getting close by working dépassing the défis surmonter les défis seulement en collaborant the way we think alike the Annalyn Foundation and Unimed I'm sorry but the volume is too low to interpret the COVID-19 call for first of all to join us and then can you please speak louder professor Nabila Sharif that the time that intercultural dialogue should actually increase not decrease as a result of COVID-19 that's why people who might be thinking that intercultural would I would think that intercultural I'm sorry but I can't hear you very well l'approche pourrait seulement empirer les situations de la région méditerranéenne l'ancien un message très fort pour promouvoir les dialogues interculturels ce qui représente la seule manière pour sauver nos cultures parce qu'elle est tout lié d'institutions et je pense que les collègues d'un imed on remarquait cela aussi la méditerranéenne collaborer avec nous je suis désolé mais le volume est vraiment très bas c'est très important interculturel change report is really probably the only academic tool important de comprendre comment les personnes voient les autres de la méditerranée c'est là il y a une question académique il faut voir des réponses académiques à cette question il ya la relation interculturel qui est disponible une autre étude à les personnes à la région je suis désolé mais je ne peux pas interpréter c'est le volume est si bas en réalité les personnes considèrent les autres de l'autre et la méditerranéenne de manière plus positive qu'on ne le pensait c'est à dire c'est le 25e anniversaire de la déclaration de barcelone c'est un événement très important il faut réfléchir sur nos succès et aussi sur nos défaillances peut-être mais cela sûrement favoriser le dialogue interculturel entre les deux rives de la méditerranée je vous invite à lire à la relation de la fondation à mes leaders sur le dialogue interculturel merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup pour votre introduction merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup pour votre introduction je donne maintenant la parole à Léonore de Salako le gouvernement control de l' 对atement de la fondation à léonore de léonore de Salako Bonsoir, tout le monde, pouvez-vous m'écouter? Bonsoir, tout le monde, pouvez-vous m'écouter? Bon. So, I will follow up on the presentation the director gave. The director spoke about the work of the Annaline Foundation and our commitment to the promotion of intercultural dialogue in the Euro-Mediterranean region. So, today, I will give you some more information on our work of the intercultural trends in the region. Our research work. We started around ten years ago. And the idea to work to develop these research strands of the Annaline Foundation actually is among the recommendations of the group gathered by the President of the European Commission in 2003, that is a group that is at the origin of the Annaline Foundation. de la Foundation Annaline, c'est un groupe d'experts qui cherchait un instrument scientifique pour mesurer l'impact des aspects intangibles dans l'intercultural dialogue. d'experts qui sont réguliers d'opinion de l'opinion entre les populations, du Nord, du Sud, 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 du Sud. Et pour avoir une base scientifique pour mesurer le dialogue et le dialogue. Donc, c'est comment le projet et le programme de recherche ont commencé comme cela. Cette recherche ne veut pas seulement être une recherche pour les académiciens ou pour les universités de la région, mais c'est un travail que nous faisons pour essayer d'identifier et on voit aussi quelles mesures il faudrait adopter et quels sont les besoins qu'on peut demander aux politiciens de considérer. Donc, c'est une recherche pour favoriser l'action. Cela est très important parce que cela est la nature du travail que nous faisons. de notre travail toujours. Donc, on a commencé il y a deux ans et il se base sur une étude sur l'opinion publique et du public général. Donc, on a commencé avec certains indicateurs, c'est-à-dire ce qu'on voulait mesurer. Et parmi ces indicateurs, j'ai identifié certaines variables avant tout le niveau d'intérêt réciproque pour la vie des autres, pour la vie sociale, politique, etc. Après, le niveau d'interaction face à face de la notion virtuelle et l'impact de ces interactions et échanges sur leur perception et leur opinion des autres. Donc, on a aussi demandé quels étaient les barrières et quelles étaient les valeurs. On a fait un bilan des valeurs les plus importantes pour éviter les choses en commun et les différences. Et ils savent aussi pour comprendre si les personnes connaissent les valeurs des autres sociétés. Et enfin, on a cherché à recueillir les émotions des gens sur ce dialogue. Quels sont les manières les plus efficients de promouvoir la politique sociale pour les conflits et les divisions culturelles dans les sociétés. Donc, on voudrait connaître leur opinion des civilisations dans certains projets politiques. Donc, les gens qui sont conscients de la politique sociale pour comprendre si les personnes connaissent le bénéfice potentiel de l'impact de l'année. Et maintenant, je voudrais partager avec vous certains points sur les données qu'on a recueillies dans les dernières années. Donc, on voit que le Méditerrané est considéré principalement comme un état de vie spécifique. Donc, la Méditerranée est caractérisée par l'humidité. C'est une valeur importante que les gens connaissent, et la capacité d'accueillir les autres. Et cela est quelque chose qu'on reconnaît. Même s'il y a des cas de violence, donc l'hospitalité a une valeur reconnue. Il y a aussi d'autres aspects significatifs, comme par exemple les protestations ou les conflits. Il y a aussi un désir de connaître l'autre. Et pour ceux qui connaissent, il y a aussi des tendances de migration. Ce sont des données très intéressantes qui peuvent contredire les articles des journaux. Par exemple, parce que quand on a demandé aux personnes s'ils pouvaient recommencer leur vie, on a demandé aux personnes de choisir un lieu où ils pouvaient recommencer leur vie. Et souvent, une minorité des Européens voudrait recommencer leur vie dans les pays où ils sont nés. Donc, on voit que les Européens sont intéressés à d'autres pays. Il y a aussi des données sur l'ouverture à la diversité. On voit que la population est une population qui reconnaît l'importance des droits des minorités, et aussi la diversité en tant que force de prospérité pour la société. Je pense qu'il est très important d'avoir ces données scientifiques, parce que c'est qu'il est très important d'avoir ces données scientifiques, parce que c'est qu'il est très important d'avoir ces figures, que nous sommes en train de parler aux médias, aux décisions-makers, et aux politiciens, et aux politiciens, et aussi de changer les narratifs de la région qui a caractérisé par des conflits, et on doit aussi changer les stéréotypes qui sont différents, dans le discours public ou dans les discours politiques et politiques. Maintenant, je voudrais vous présenter les activités qu'on est en train de développer sur la base des résultats de cette recherche, c'est-à-dire mélanger les résultats des opinions qu'on a recueillies, et les analyses des experts, parce que tous ces chiffres doivent être considérés dans un certain contexte, et le professeur Lapata qui va parler après moi est un des experts qui ont été engagés dans l'interprétation de ces données. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces données ? On a développé un cours international, on a travaillé sur cela ensemble pour un an, pour un an. Mais on est en train d'émettre en œuvre la seconde édition de ce cours, et il y aura une autre édition en automne 2021. Donc, les participants peuvent interagir pendant ce cours, et aussi avec le Nord et le Sud de la Méditerranée. Pour cette fondation, il est très important de créer une plateforme qui permette aux personnes de changer leur œuvre. Et donc, on a eu plus de 600 000 participants. Merci au travail d'UNIMED et de la Fondation et de la Société Cécile. Donc, nous invitons vous tous à participer à ce cours et à diffuser ce cours. Nous allons lancer très bientôt, et probablement la semaine prochaine, un schéma de fondation pour un projet de recherche qui envoie des universités et des institutions des états-conseurs d'enseignement supérieur, et aussi des états-conseurs d'enseignement supérieur, et aussi des états-conseurs d'enseignement supérieur, pour comprendre le sens du dialogue international aujourd'hui, il y a aussi de nouvelles mesures pour voir quel est l'impact du dialogue. Donc, les leaders du projet devraient être membres du réseau de la Fondation Annaline. Peut-être que certains de vous sont déjà. Mais les partenaires du projet peuvent aussi être des organisations non-membres. de la Fondation Annaline pour vous montrer des besoins de l'enseignement de l'enseignement de la Fondation, pour montrer les données que l'on a recueillit. Et aussi, je pense qu'il est important d'engager d'autres organisations et de l'orientation pour le futur. il a été lancé en collaboration avec l'Union, une plateforme au ligne, qui s'appelle Intercultural Dialogue, parce que l'Union Foundation, comme le directeur a expliqué, est la réforme institution pour l'intercultural dialogue dans l'Uromette région. Et nous avons reçu, durant les années, des requêtes de gathering à un point, toutes les ressources possibles qui peuvent informer, débater, intercultural dialogue et disséminer les informations. Donc, sur la question du dialogue international, vous pouvez voir les demandes et les matériels numériques, les bonnes pratiques, les experts, les activités d'apprentissage et les éléments pour favoriser le dialogue intercultural. On les catégorise selon le quotidien. On est en train de travailler sur la quatrième émission de la relation d'analyse et de la relation d'analyse et de la relation d'analyse. On a aussi les données. On va voir aussi l'impact de la pandémie de la COVID-19, sur les relations d'analyse et de la région euro-méditerranéenne. Il y a toute cette diversité, parce qu'il faudrait engager les médias dans cette conversation pour promouvoir l'information qui s'élève sur les preuves scientifiques, et aussi les preuves qui travaillent sur le terrain. Donc, j'ai juste envie de partager avec vous cette présentation que je suis en train de faire dans le domaine de la recherche. Et j'espère établir des collaborations avec d'autres universités et membres d'UNIMED et aussi des cours académiques sur ce sujet. Et on veut travailler avec vous pour partager l'expertise que nous avons et engager les experts qui ont travaillé avec nous aussi dans le passé et maintenant. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Merci beaucoup Eleonora. Merci pour la présentation de ces instruments. On s'est basé sur des épreuves qui pourraient promouvoir des politiques plus proactives et positives. Et il y a aussi le Global Compact Migration et l'agenda 2030. Les données de ces études confirment deux éléments. Le besoin d'interculturalisme pour la promotion de la Méditerranée et l'importance des villes. Et donc, il faut légitimer aussi le besoin du dialogue interculturel. Les nouvelles générations sont très importantes aussi. Les villes sont très importantes en tant que centre de multiculturalisme. Donc, la synthèse confirme, confirme cette tendance. Et quand le contact se passe, ce qui est important, le contact ne peut pas prendre pour granted que le contact est toujours positif. mais le contact en général entre les personnes, aide les personnes à accepter la diversité et la socialisation aussi est très importante. Maintenant, je voudrais partager avec vous certaines données. Avant tout, le contact est une réalité et une diversité et cela se passe tous les jours au-delà des politiques. C'est quelque chose qui se passe tous les jours. Même si les journaux soulignent qu'il y a des crises et des conflits, il est vrai qu'il y a des conflits, mais normalement, il y a des contacts tous les jours. Mais il faut travailler beaucoup plus pour rendre la diversité quelque chose de positif et pas de négatif. Il faut penser de manière positive à la migration et à la mobilité. Même s'il y a des différences, mais il y a des tendances différentes dans d'autres pays. Donc, il y a certaines questions qui se liaient au contexte. Après, il y a une autre idée. la diversité importante pour la majorité des citoyens en Europe, 71% et aussi dans le sud et l'est des pays méditerranéens, 72%. Et donc, le besoin d'une intervention politique est justifié. Il y a une reconnaissance de la diversité, mais il y a aussi une reconnaissance du fait que les différences doivent être gérées. Sinon, elles peuvent mener à des conflits parce que les différences sans une intervention politique, une gestion interculturelle pourrait engendrer des polarisations et des divisions. Donc, de ce point de vue, le besoin de l'intervention politique est justifié, je dirais. Il y a d'autres données aussi. On peut voir des liens entre le niveau d'appréciation et le type de relations interculturelles. Les écoles sont très importantes de ce point de vue. De ce point de vue, la manière de socialiser les jeunes est très importante pour ce type de reconnaissance des différences. Donc, quand l'interaction se passe dans les écoles, mais aussi dans les espaces publics, c'est très important. Les villes sont l'espace principal pour ce type d'échange interculturel. Les personnes ont dit aussi que ces différences culturelles peuvent aussi engendrer la prospérité et des opportunités commerciaux. Maintenant, je voudrais partager avec vous certaines idées. On peut dire aussi qu'il y a des personnes qui pensent que respecter les autres cultures est une valeur fondamentale et ces personnes acceptent les autres. Il y a un problème de connexion. Je suis désolé, il y a un problème de connexion. Il est important pour les parents. Il est important pour les enfants. Il est important pour l'échange interculturel. La société pense quelque chose de différent de ce que les politiciens pensent. Donc, la société devrait influencer la politique. Mais il y a des forces géopoliques qui contrastent cette reconnaissance des différences. sont aussi illustratives parce que l'étude de la Fondation à la Ligue, à souligner l'importance des valeurs interculturelles parmi les enfants aussi, et aussi l'importance de la solidarité et la reconnaissance des enfants de réfugiés aussi. Enfin, pour ce qui concerne l'importance des valeurs, je pense qu'on a considéré cela dans ce qu'il y a. Ce qui concerne les espaces publics pour les rencontres interculturelles, ils sont très importants. et aussi l'art et la culture sont fondamentaux pour le dialogue interculturel, et aussi les municipalités sont un instrument fantastique pour favoriser les liens entre les différentes cultures. Donc, je suis en train de travailler sur plusieurs études pour développer la pensée méditerranéenne, ou la pensée méditerranéenne. On parlait de la Méditerranée en tant que catégorie, mais il faut en réalité la développer davantage et la renforcer. de là, et ça c'est mon article le plus récent, et vous pouvez le chercher sur Google, et c'est disponible gratuitement. Je cherche à établir la centralité des citoyens et de leurs relations. de la Méditerranée comme un projet. La Méditerranée est un projet. C'est l'idée de la création et de la construction d'une région qui partage des valeurs. Les villes sont très importantes dans cela, et les réseaux de villes sont fondamentaux. Maintenant, je voudrais partager certaines idées. Donc, avant tout, l'architecture de la recherche se base sur deux piliers. Avant tout, il faut aller vers la gouvernance de la migration de la Méditerranée pour considérer aussi les villes de la Méditerranée et pas les pays de la Méditerranée. Cela est très important pour plusieurs raisons. Il y a Brodel qui est naturellement fondamentale dans ce type de discours. qui définit la Méditerranée comme une région de ville. C'est une région qui est faite de villes. Et aussi, on aurait de baisser les villes sont structurelles dans la région, même s'il y a eu des civilisations différentes et des pouvoirs différents. La seule chose constante, ce sont les villes. On peut voir que la Méditerranée s'exprime dans les rues, et dans les places, et dans tous les éléments des villes. Donc, selon moi, l'idée des villes, l'idée principale pour les relations interculturelles, c'est-à-dire promouvoir des mécanismes de coopération dans les villes. Ça, c'est mon idée. Évidemment, il y a beaucoup d'autres arguments. Comme je l'avais dit, la Méditerranée est un processus d'humanisation, mais l'urbanisation est quelque chose qui touche toutes les régions. Il y a aussi la question de la mobilité d'une région à l'autre, et aussi d'une ville à l'autre. De ce point de vue, la diversité a un grand potentiel. La deuxième partie concerne la construction de la région, qui a été mentionnée par le directeur de la Fondation Analide. Il faut considérer le processus de Barcelone, et il y a l'anniversaire. Maintenant, c'est une manière très bonne pour repenser à ce qu'on a fait et ce qu'on peut améliorer dans ce processus de construction de la Méditerranée. Mais la diagnosis n'est pas très bonne. Il faut créer un espace de stabilité, de mobilité, et c'est une imaginaire très romantique. Mais de ce point de vue, on devrait dépasser cela, aller au-delà de cela. Il y a deux axes. La vision négative de la mobilité, qui est liée aux questions des contrôles et des sécurités, c'est parce qu'on se concentre sur les États et pas sur les villes en tant que villes de toute la Méditerranée. Et donc, la mobilité a vu comme une menace. Mais du point de vue des villes méditerranéennes, et la centralité des villes méditerranéennes ne fait pas partie du gendarme et du remède pour les prochaines 25 années. Parce que pour moi, la diagnosis négative de ce 25 anniversaire n'est pas une erreur de l'idéal du projet méditerranéen, mais on devrait partir de la réalité, et il est beaucoup plus facile de mettre en contact Barcelone et d'autres villes plutôt qu'un pays avec d'autres pays. Donc, il faut se focaliser sur les villes. Et donc, j'ai développé l'idée de la pensée méditerranéenne, qui signifie beaucoup de choses, mais c'est une première chose, c'est une invitation à repenser à repenser tous ces aspects du point de vue holistique de la Méditerranée, pour suivre toutes les pensées sur la Méditerranée, la migration et la diversité, vers la construction de la région méditerranéenne, qui a été appelée le projet méditerranéen. Donc, la pensée méditerranéenne est essentielle. Parce que selon moi, c'est quelque chose qui pourrait être relié à l'approche postcoloniale, qui a été, disons, une défaillance. Mais il faut rétablir ce lien entre le passé et le présent. Ça, c'est ce que j'appelle la philosophie historique de la Méditerranée. On ne peut pas comprendre le présent sans une perspective historique. mais cela est quelque chose qui est souvent absent, mais il faut le rétablir, parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui est en train de passer sans une perspective historique. Après, il y a un aspect un peu plus estimologique qui est lié à l'eurocentrique. Pour moi, l'eurocentrique, c'est le coronavirus. C'est le coronavirus qu'on a. L'eurocentrique, c'est l'eurocentrique, c'est-à-dire que tous les problèmes de la Méditerranée sont toujours perçus sous l'aide de l'État européen et pour les sociétés européens. Et puis, de ce point de vue, de ce point de vue, il y a certains pays qui s'imposent sur les autres. Tandis qu'on aimerait avoir une voix multiple des différents acteurs, les NGOs qui ont leur voix, la société civile qui ont leur voix, qui a sa voix, et aussi la voix de tous les pays, pas seulement, mais les pays européens. De ce point de vue, on a besoin d'une approche plus complexe et plus pluraliste. Donc, il faut accepter la pensée méditerranéenne, mais il y a beaucoup de choses négatives qui sont liées à la migration dans l'imaginaire commun. Mais on devrait considérer d'autres aspects. et je pense qu'on a besoin d'une pensée à long terme qui puisse considérer les aspects négatifs, mais aussi les aspects positifs. Il faut construire ce type de pensée parce qu'on pense à la migration de manière négative maintenant. Il faut considérer les aspects positifs de la migration. Donc, j'ai conclu parce que j'ai parlé très vite, mais il y a les 4 manières principales pour légitimiser ce type de démarche. Il faut considérer les liens dans la Méditerranée en tant que région de ville. Comment pouvons-nous faire pour aboutir à cela ? Avant tout, il y a les cadres et il y a le Global Compact et la 2030 Agenda et la déclaration de Valetta qui est très importante et bien rapide. Il y a beaucoup de déclarations nouvelles de l'Union de la Méditerranée, mais aussi des Nations Unies, qui veulent adresser la question de la diversité et des migrations. On devrait demander une approche pour comprendre comment les États gèrent les migrations. Je pense qu'ils pourraient gérer les migrations beaucoup mieux. Toutes les déclarations insistent sur une vision positive de la migration. En général, les États sont intéressés à créer une narrative négative parce que cela légitimise les politiques de contrôle. C'est normal parce que l'État gère la narrative négative. mais nous ne pouvons pas suivre ce type de proche. Et après, on devrait adapter la gouvernance aux connaissances. parce que l'absence de connaissances a beaucoup quelque chose qui peut avoir un impact négatif aussi sur les politiques. Et cela est évident. On a besoin d'une approche qui se base sur les données scientifiques. Je n'ai pas de temps pour parler de cela. Mais l'humanisation et la dimension humaine sont toujours là. qui ont toujours été représentées. Vraudelles. Au 16e siècle, aucune région du monde n'offre encore un aussi puissant retour dans Paris et Londres n'en sont qu'au début de leur modernité. Les villes méditerranéennes sont beaucoup plus développées que Paris et Londres au 16e siècle. Cela veut dire qu'il y a une histoire des villes méditerranéennes. On ne peut pas penser à la Méditerranée sans les villes. Les villes sont les architectes de la pensée méditerranéenne. Cela a été exprimé très bien par Braudel. Il y a de nouveaux facteurs d'instabilité. Et avec la mondialisation où beaucoup de personnes se rencontrent dans les villes et la gouvernance n'a pas les outils nécessaires pour gérer cela. Et donc, il y a des problèmes. On peut penser aux printemps arabes comme un phénomène de la mondialisation qu'on ne pouvait pas même imaginer avoir la mondialisation. Pardon, il y a un problème des connexions. Je pense que les États se focalisent sur les aspects négatifs des migrations. Je pense que maintenant, nous devons reconstruire le processus de Barcelone. pour les relancer, naturellement, il faut maintenir les principes de ce processus. Mais on a besoin d'un autre moteur, pas les États, mais les villes. Et le dernier diapos concerne la recherche. La recherche se base très souvent sur les conflits. Et tout cela a contribué aux politiques de contrôle. Parce qu'on cherche les aspects négatifs de la migration et des réfugiés. Et donc, ils légitimisent les politiques de contrôle. Parce que l'État a besoin d'une narration de crise. Parce que dans une narration de crise, l'État peut légitimiser la violation des droits de l'homme. Et l'État est très heureux quand il y a des crises. Et certains chercheurs contribuent à ce type de narration négative. Et donc, dans une crise, on peut violer les droits de l'homme. Parce qu'il y a une crise. Ça, c'est la narration qu'il faut détruire. Alors, les villes peuvent former des réseaux avec les ONG qui promuent une narration positive et les dialogues interculturels avec les migrants. Naturellement, les villes ne sont pas présentes face aux États. Et c'est pour cela qu'il faut promouvoir des réseaux de villes. C'est une manière de retourner à l'idée originaire du processus de Barcelone. Et de promouvoir la collaboration sur la base des villes et pas sur la base des États. Merci beaucoup pour m'avoir écouté et de m'avoir permis de partager mes idées. Merci à vous, Professeur Zapata, pour partager avec nous votre recherche. Et d'avoir fait cet éclairage sur la question des villes, je pense que ce sont des éléments qui seront enrichissants pour les débats que nous pouvons avoir tout à l'heure. Je donne la parole maintenant à M. Germinal, qui est responsable de l'épargne du dialogue entre les civilisations et les régions au sein de la Fondation des Trois Cultures. M. Germinal, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis heureux d'être ici et c'est un plaisir aussi d'être ici pour parler avec vous pendant certaines minutes. Je serai synthétique et de cette manière, Laurence ne va pas m'interrompre. Je suis très heureux d'être ici avec vous et de partager avec vous certaines idées. Merci Unimed et merci Fondation Annaline pour votre approche et pour votre travail. Nous sommes très intéressés à travailler avec vous. Donc, je vais vous montrer une présentation de la Fondation et des activités principales. C'est la première fois qu'on participe à un webinaire de ce type. Merci beaucoup pour votre participation. Maintenant, je vais vous dire ce qu'on fait. Pour qu'on puisse organiser le tour de parole. Si vous avez une invitation. Si vous avez une invitation. Et sinon, si l'un des intervenants répondra à toutes les réponses, c'est la même invitation. Si l'un des intervenants répondra à toutes les réponses, c'est la même invitation. Et vous pouvez faire ça aussi, si vous voulez. Ne soyez pas timide. Ne soyez pas timide. Ne soyez pas timide. Elanora, je sens que tu essaimes. Elanora, je sens que tu essaimes. Eleonora, je sens que tu saies quelque chose. I sente-tu que de vous souhaiter dire quelque chose. Je pense qu'on est en train d'attendre d'autres commentaires et peut-être je pourrais dire quelque chose à propos de ce que le cas de Germinal aussi. Je pense qu'il est très important de promouvoir les relations interculturelles pour avoir une perspective sur le cas des villes et aussi pour considérer les éléments différents culturels. C'est une approche interdisciplinaire et c'est une approche interdisciplinaire pour engager les autorités locales et les municipalités d'abord parce qu'on espère aussi pour affronter les investissements dans les politiques et les financements dans ce terrain. Cette année, on a lancé aussi une plateforme pour le dialogue pour engager des représentants des autorités locales et des organisations pour avoir un mécanisme pour le dialogue durable et aussi pour lancer un projet pour le dialogue. Ce sont des initiatives qui vont dans la direction de montrer que le dialogue fonctionne au niveau local aussi pour engager les municipalités et peut-être encourager d'autres municipalités à faire davantage dans cette direction. Donc, je voulais partager ces informations avec vous. Merci Eleonora. Thank you Eleonora. Are there questions, remarks, comments, ideas that you would like to share with us? Il semblerait que non. Il semblerait que non. Si je peux, j'ai une question pour Germinal, peux-je la poser? Notre perspective en tant que réseau d'universités, on travaille pour une invitation aux institutions internationales pour se focaliser beaucoup plus sur les dialogues méditerranéens. D'une certaine façon, vous l'en demandez plus attention, mais notre dialogue avec les pays méditerranéens et les sociétés méditerranéennes est une priorité de notre discussion de notre travail. Mais si on considère votre perspective en tant que fondation, je pense à votre vie, par exemple. Et vous pensez que l'impact du COVID puisse redéfinir nos espaces sociaux et notre dimension culturelle, notre manière de gérer nos pays quotidiennes? Vous pouvez que cela pourrait aussi influencer nos relations avec le monde arabe parce que maintenant, il y a une nouvelle manière de gérer nos relations au niveau local. Et cela est en train de changer beaucoup. Mais vous pensez que le COVID pourrait changer aussi notre relation avec les autres sociétés et les autres cultures? Je parlais du monde arabe parce que ce sont nos voisins. Je pense que maintenant, les problèmes et la question de la société méditerranéenne avant la COVID-19 va disparaître de notre agenda. On n'a pas pu parler des questions de terrorisme et de l'islam, mais au moins pas dans le débat public. On parle seulement du COVID-19, donc je pense que peut-être notre société va devenir plus pauvre en termes de compréhension interculturelle. Quelle est votre opinion sur cela? Oui, oui, avec plaisir. Je suis d'accord avec vous. Naturellement, le COVID-19 va changer notre perspective. Mais la question est comment la COVID-19 va changer notre perspective. Il y a une série d'opportunités ici. parce qu'il y a un virus qui est terrible, mais il y a un aspect positif, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'équitable pour tout le monde, pour tous les pays, pour toutes les sociétés. Donc, je pense que cela va influencer la perception du monde arabe du sud et la Méditerranée. Je pense que vous comprenez ce que je dis quand je dis le nord et le sud. Mais je pense que cela va avoir un impact sur notre approche envers le sud et la Méditerranée. mais on a l'opportunité ici pour l'exploiter pour améliorer nos relations. Il y a toujours une sensation selon laquelle nous sommes les professeurs du nord et il y a les étudiants du sud. Tandis qu'il devrait avoir une relation plus équitable avec le sud et la Méditerranée. Et par exemple, demain, il y aura un séminaire. Maintenant, je vais diffuser un peu d'informations sur cela. Il y a les liens sur notre site web. Demain, il y aura un webinaire pour expliquer comment le pays a frappé certains pays du sud et la Méditerranée. Nous ne voulons pas simplement expliquer les dynamiques économiques, mais montrer aux personnes quel type d'impact le Covid a eu sur les modes de vie, sur les vies quotidiennes des personnes dans les différents pays et sociétés. Donc, comprendre ce qui se passe dans les autres pays va nous permettre ce qui se passe ici. On n'aurait pas imaginé d'avoir une situation semblable. Pas même dans le pire cauchemar. Donc, je pense que l'affection a été changée et aussi la manière de faire face à cette crise. C'est le fameux de dire que les États-Unis n'ont jamais... Et je dis oui parce que nous n'avons jamais l'opportunité de perdre une opportunité. Donc, j'espère que cela ne se passe pas maintenant. Et on n'aurait jamais l'opportunité de se rencontrer et j'espère que cela ne va pas changer de l'avenir. Merci. 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 Merci, Germinal. Alors, vu qu'il y a pas de commentaires ou pas de questions, je propose de donner le mot de la fin à Professeur Benaziza. Nous nous demandons maintenant à Professeur Benaziza pour conclure cette meeting. Professeur Benaziza. Professeur Benaziza, voudrais-vous dire que vous voulez dire que la conclusion à cette meeting? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous me coupez bien, hein? Vous me coupez bien, hein? Merci. Merci beaucoup pour la conférence. Merci beaucoup pour la conférence. Merci pour la fondation. Merci pour la fondation. C'est extrêmement intéressant de mettre en place des mesures et des études quantitatives afin de percevoir le dialogue interculturel concernant l'interculturel dialogue. Oui, ce quatrième rapport, il me semble, avait un rapport. Et donc, ces rapports et les études sont très rélevants. Merci aussi pour la conférence. Il a pointé la contradiction fondamentale. C'est très difficile, comme il disait, de construire un système d'interculturel C'est difficile, comme il disait, de construire un système d'interculturel pour la médicalité. C'est difficile de entendre cette dernière partie de la sentence parce que les problèmes de connexion, je suis désolée. Car il faut trouver une solution nous devons trouver des solutions et nous devons réconcilier les idées de sécurité le besoin de rester en sécurité et d'autres aspects. La raison de la Méditerranée nous invite tous à faire prévaloir toujours l'équilibre. La communication de Germinal Gilles de la Fondation Tratuitu de la Fondation Tratuitu de la Fondation Tratuitu a été très intéressante. Il a fait une réflexion fantastique en rapportant à la projet Menara concernant la projet Menara comment penser, comment menager comment considérer Parce que les problèmes de l'immigration ont toujours existé. La migration a toujours existé. Et tout le problème, c'est qu'il faut voir ces images macabres d'une autre image de l'immigration. Il y a deux semaines, il y a deux semaines en Tunisie, pratiquement 60 morts. Et si nous faisons rien, ces images vont malheureusement se répéter. Ces images vont se répéter, nous allons voir ces images encore. C'est pourquoi ce dialogue, cette compréhension mutuelle, ce genre de dialogue et une compréhension mutuelle, c'est qu'il faut permettre de vivre ensemble, ce point pour nous comme l'horizon possible. pour une vraie vie, pour une vraie liberté, pour une vraie liberté. Merci encore une fois pour votre collaboration. Je crois qu'il y a des choses à faire ensemble, que nous pouvons travailler ensemble, pour créer une valeur supplémentaire. Merci beaucoup, Professeur Benaziza. a long way to go together. Je voudrais remercier tous nos intervenants pour le temps et le partage de toutes leurs idées. Je remercie aussi tous les participants de aujourd'hui. Je remercie mes collègues L'Unima et aussi mes collègues de l'Unima. Je remercie à mon tour Claudia. I would like to thank Claudia, our interpreter. It is very important to have interpreting webinars like this in order to understand each other. So I would like to give you two pieces of information. There will be two webinars, one in the initiative launched by Unilat, a work that we analysed in Libya. The afternoon there will be a webinar on the Training Foundation Corporation. You are all invited to participate in them. Thank you very much. I hope you have a lovely evening. Goodbye. Thank you. Merci. Thank you. Merci à tous. Au revoir. Goodbye. Goodbye. Bye-bye.